Aujourd'hui nous sommes réunis aussi pour faire un don au comité départemental de lutte contre le Covid-19. Nous sommes là pour représenter l'ensemble des jeunes de la majorité présidentielle. En effet, nous sommes dit en tant que jeunes politiques mais aussi citoyens, nous devons nous engager sur cette lutte. C'est ainsi que nous avons rassemblé l'ensemble des jeunes du département, d'autres on codisait 5 000, d'autres 7 000, d'autres 10 000, d'autres 15 000, jusqu'à atteindre un somme qui tourne autour de 509 000 francs, répartis ainsi. Donc au total nous avons raconté 133 000 en termes de dons et le reste c'est en termes de liquidités, à savoir 276 000 que nous avons remis au comité départemental de lutte contre le Covid-19. Je vous rappelle que cette pandémie est quelque chose de réel, donc cet acte n'est pas un acte à but lucratif financier. Nous l'avons posé juste pour permettre à nos jeunes, à nos jeunes frères qui se trouvent dans les quartiers, à nos maman, à nos papas, pour leur dire que cette pandémie existe. L'acte que nous posons c'est pour un peu contribuer à l'acte de sensibilisation, mais pas en tant que l'acte financier. Et pour rappeler aussi, nous profitons de cette occasion pour dire que, certes, nous avons lancé l'état, le président de la région de l'exemple Magistral a lancé le cours de feu et que Gignan Chor a été un exemple. Et nous continuons à demander à ces jeunes de rester exemplaires par rapport à ce pays. Mais cependant aussi, nous demandons aussi à nos autorités locales, collectivités locales, que certes, Gignan Chor ait à respecter ce cours, mais cependant aussi, Gignan Chor est exposé du fait qu'il a des frontières communes avec deux pays. Et que nous savons que, certes, nous sommes un pays pauvre, mais nous avons un système sanitaire assez relevé par rapport à notre niveau de développement. Et nous arrivons, certes, grâce à Dieu, à continuer ce pays. Donc nous demandons à ces autorités de tenir en compte les villages qui se trouvent au niveau des frontières. C'est-à-dire de participer, de les accompagner, d'accompagner ces jeunes qui se trouvent dans ces zones en termes de moyens matériels et financiers pour qu'ils puissent aller de leur tour, en déguer ce dément. Parce que nous savons que nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire un excellent travail, mais ils sont tellement occupés et dépassés par ce phénomène. Donc seuls nos frères qui se trouvent au niveau des villages frontières peuvent nous aider à arrêter certaines personnes qui essaient de passer par nos frontières. Et récemment, nous avons récemment enregistré un cas communautaire qui nous pose problème. Donc je demande à ces autorités vraiment d'accompagner ces jeunes qui ont créé des comités d'éveil au niveau des autres villages pour un peu endiguer ces vélos qui risquent vraiment de rendre vraiment en néant tout ce que Jigien Chouret est en train de faire, en respectant le cours, en restant, du fait que les jeunes et l'ensemble de leurs parents restent ces jeunes. Donc de manière de pouvoir voir ce que j'avais vraiment à dire en termes de sensibilisation. Donc nous vous remercions l'ensemble des jeunes qui ont participé à cette activité.